Salut tout le monde, bon du coup aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur la teinture de plantain, hier je vous ai fait une petite présentation en fait comment faire un cataplase dans la nature en fait avec du plantain, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une teinture de plantain, donc une teinture c'est une alcolature, c'est avec de l'alcool, donc aujourd'hui j'ai de la chance d'avoir l'alcool à 90 degrés, donc ça c'est génial, ça va nous permettre de faire une teinture de plantain, ça va nous permettre en fait d'utiliser la plante fraîche, donc on va faire une teinture nette, parce qu'on utilise de la plante fraîche, si les feuilles auraient été sèches, on aurait fait une teinture classique, et là dans ces cas là on peut utiliser un alcool beaucoup moins fort en taux de degrés, donc on peut prendre de la vodka au minimum à 40 degrés à peu près, ou du rhum à 50, 55 degrés ça passe aussi, donc aujourd'hui on a de l'alcool à 90, donc on va pouvoir utiliser la plante fraîche, donc c'est l'idéal, donc ce qu'on va faire c'est que j'ai récolté, donc j'ai pesé à l'avance, là on a 83 grammes de plantes fraîches, donc on va aller les rincer, ensuite on va les ciseler, mais on va tout voir tout ça ensemble, donc première étape ça va être de rincer les feuilles, parce que du coup, il y a un peu de poussière et tout, donc un petit rinçage à l'eau ça suffit largement, et puis après je bois pour la prochaine partie, allez ! Bon, on me renvoie là du coup, je vais passer les feuilles, tout simplement, donc là un tout beau, un tout beau, après essayez de s'en mettre au maximum comme une salade, afin qu'il n'y ait pas trop d'eau dedans, Donc, pour la teinture aujourd'hui, j'ai pris du plantain major, l'antagon major, pour vous appeler qu'il a exactement les mêmes propriétés que le plantain a assuré, donc là c'est celui que j'ai trouvé le plus accessible, j'ai trouvé des magnifiques feuilles, donc c'est pour ça que je voulais faire la vidéo avec, donc hop, on voit bien le plantain, on voit bien ce qui est caractéristique, pardon, le plantain, donc les rainures, les nervures plutôt, qui sont bien saillantes, sous le dessous de la feuille, donc là ça va être tout simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs feuilles, et on va venir les ciseler, ça va être très simple. Pour les propriétés, je ne vais pas trop en reparler ici, je vous expliquerai en fin de vidéo comment s'utilise la teinture, comment vous pouvez le prendre, soit en externe ou en interne, là, je vous remettrai par contre du coup un lien en description, ça je ne sais pas comment je gère à chaque fois, j'arrive pas à mettre les liens dans la vidéo, donc dans la description, je vous ramènerai sur les vidéos que j'ai déjà fait sur le plantain, pour vous expliquer en fait toutes les propriétés de ce plantain. Voilà, donc là, tout simplement, hop, on ne va peut-être pas filmer tout le long du truc, moi ce que je vais faire, c'est on va, hop, gentiment ciseler comme ça, donc on va faire ça sur toutes les feuilles, de façon en fait, à ce que quand on le passe dans le bocal, que l'alcool puisse rentrer bien dans la plante, et justement récupérer tous les principes actifs, voilà, en coupant en fait, le sucre va se dégager, voilà, donc là, on est parti, je vais faire ça sur toutes les feuilles, et je vous reprends à la fin, une fois que j'ai fini tout ça, je vous reprends pour vous expliquer la suite, voilà, allez, allez, alors du coup, le verre que j'avais pris, il est trop gros, il ne rentre pas, donc c'était très mal jugé de ma part, donc toujours pareil, on prend un contenant qui ne risque rien en fait, au contact de l'alcool, il ne va pas en fait détériorer la préparation, donc vous prenez un verre ou quoi que ce soit, donc là du coup, j'ai que ça sous la main, donc on va venir tout simplement le mettre, de façon à ce qu'en fait, le niveau d'alcool remonte, avec la pression, je vais rajouter les petits galets qui ont été, hop, stérilisés au préalable, voilà, comme vous pouvez le voir, maintenant, la totalité, alors bien sûr, il y en a, hop, celle-là, qui dépasse un peu, mais ce n'est pas bien grave, le but, c'est comme vous voyez, ici, là, que le niveau d'alcool est bien au-dessus des plantes, alors là, effectivement, vous voyez, il y en a qui dépassent un peu, mais c'est rien, c'est juste, est-ce qu'on m'a arrangé, je vais bien l'écaler après, donc maintenant, que vous avez fait ça, c'est très simple, on ferme le bocal, hermétiquement, le bocal, on va le placer dans un endroit, dans l'ombre, un endroit tempéré, pas besoin qu'il y ait trop de chaleur, pendant minimum 3 semaines, moi, je préconise entre 3 semaines et 1 mois, en prenant bien soin, quand même, de venir le remuer tous les jours, donc tous les jours, je vais sentir m'égaler, et avec l'aide d'un ostensile, je vais remuer mon mélange, de façon à ce que les plantes puissent bien bouger, et pour bien dégager tous les principes actifs. Donc voilà, une fois, alors là, bien sûr, je n'en ai pas de fini, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer l'étape finale, qui est très très simple, donc une fois que les 3 semaines sont passées, ça va être très très simple, donc vous repérez votre bocal, il faudra tout simplement prendre en fait un linge, de façon à pouvoir filtrer donc les plantes, récupérer donc tout le jus, donc toute la collature, la peinture mère du coup, vous le récupérez, alors moi, je le mets directement dans des comptes-gouttes, c'est tout simple, donc de 30 millilitres, c'est bien mieux, mais vous faites dans ce que vous voulez, vous pouvez prendre des bouteilles comme ça, vous pouvez voir, après c'est à vous de voir, donc quand vous allez être translasé, ce qui sera important, c'est de bien presser les feuilles, pour récupérer un maximum de jus et d'alcool qui s'est resté dedans, parce que ça va boire énormément, donc il va bien falloir préceptionner, de façon à tout récupérer au maximum, donc voilà, après ça, c'est l'étape finale, vous verrez, c'est le plus simple, c'est vraiment vous verser, vous filtrez, voilà, il n'y a rien de plus simple, ensuite, donc la teinture, pourquoi on va s'en servir ? Donc la teinture mère de plantain, on va s'en servir en externe, moi, je l'utilise sur du coton, alors on peut le diluer, parce qu'avec l'alcool à 90, ça pique énormément, donc on le dilue un petit peu avec de l'eau, sur un petit coton, ou n'importe quoi, vous faites ça comme vous pouvez encore une fois, je parle de la teinture, pour moi, il faut avoir tout le temps dans son sac, parce qu'en cas de piqueur d'insectes, coute l'urée, gratineur, comme de toute façon, vous regardez la vidéo sur le plantain, vous comprenez, c'est de la magie de plantain, c'est sur quoi ça peut agir, donc surtout, voilà, moi, je la dilue à partir du moment où ça me plaît, un peu ouverte, alors surtout sur les enfants, je vais même déconseiller, utiliser plutôt un macérat, parce que c'est vraiment l'alcool à 90, ça peut piquer, ou alors vraiment diluer le bien, pour ne pas que ça pique de trop, donc voilà, après, on voit, c'est pareil, on prend quelques bouts, alors moi, je vais les utiliser surtout, dès que tu vas avoir la gorge qui pique un petit peu, dès que tu commence à avoir une angine ou quoi, alors là, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas tombé malade, et du coup, dès que je sens un petit peu la gorge qui pique, que je commence à tousser, une tousse sèche qui érite pas mal, je prends du plantain, parce que du coup, c'est vraiment anti-inflammatoire, et c'est très, très efficace, ça désinfecte, c'est vraiment un produit, une plante plutôt qui est magique, donc quelques bouts tu utilises, vous prenez en moyenne 10 à 20 gouttes, et sur le temps des symptômes, et vous verrez en général, les symptômes ne durent jamais très longtemps. Voilà, voilà, donc maintenant, ce que vous savez faire, la teinture nette de plantain, la teinture, comme je vous ai expliqué, c'est le même procédé, mais avec de la pente fraîche et un feu d'alcool beaucoup moins élevé, voilà, du coup, maintenant, il n'y a plus le cas, et puis, j'espère que la vidéo vous a plu, sur ce, je vous souhaite une bonne bonne journée à tous, salut tout le monde ! Voilà, donc du coup, le plantain est ciselé, il est dans le bocal, alors, pour le bocal, je n'ai pas précisé à l'avance, moi, je prends toujours des bocaux de ce type-là, avec un rouchon hermétique, parce que les symptômes, ce n'est pas comme un macérale lueux, il faut vraiment que ce soit fermé hermétiquement. Donc, on n'a jamais dit, il y avait 83 g de plantain, donc, pour faire une teinture, c'est simple, il faut 5 fois plus d'alcool que de plantain, donc, pour 83 g, j'ai calculé, il va me falloir 415 g d'alcool, donc, là, c'est très simple, en termes de ballon, j'ai failli tourner sur l'encheur, hop, du coup, on va y aller progressivement, on va y aller progressivement, voilà, parfait, nickel, bon, je suis à 412, c'est nickel, il faut bien tuer la bouteille, bon, de toute façon, je n'irai pas à l'affaire avec, voilà, donc, maintenant, qu'on a fait ça, c'est très simple, donc, une fois que vous connaissez les proportions, donc, c'est-à-dire 1 pour 5, c'est donc ça, par exemple, pour 100 g de fleur, vous prendrez 500 g d'alcool, voilà, le calcul n'est pas facile à faire, c'est 1 5e, c'est tout simple, il va falloir, versez notre alcool, dans le brocal, tout simplement, et j'en soupe partout, voilà, donc, là, on a quasiment fini notre teinture, donc, ça va être très simple, un truc très important, ça, j'en ai vraiment tout de suite parti, alors, voilà, comme vous pouvez le constater, on voit que les plantes, en fait, que le niveau d'alcool, en fait, il dépasse, on voit que les plantes, en fait, elles sont au-dessus du niveau de l'alcool, donc, pour ça, c'est très simple, moi, j'ai une technique, donc, alors, on peut utiliser, par exemple, des cailloux, donc, il faut les faire stériliser au préalable, des beaux galets, qu'on viendra claquer dedans, moi, j'utilise ma technique, plus économique, je te laisse mes voies, du coup, ouais, j'ai juste été chercher un verre, parce que moi, je vais utiliser, du coup, un verre, hop, tout simplement, que je vais venir, bien sûr, il va pas rentrer, parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses, visiter les places où le destin me dépose, et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause, parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses, quelque part sur la route, il y a bien quelque chose, repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses, on me dit, tâchez monsieur de faire pour vous le choix, qui est le bon, je choisis que les mots et la passe ronde à l'unisson, qualifié de sauvage pour avoir le coeur vagabond, je ne laisserai pas dormir mes rêves sur le paillasson, ma vie sera trop courte et même si elle dure un siècle, je ne la passerai pas confinée comme un insecte, stupide et ivre, non je veux vivre libre, que la musique me délivre, que mes amis, que mes amours puissent lire en moi comme dans un livre, j'aimerais parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses, visiter les places où le destin me dépose, et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause, parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses, quelque part sur la route il y a bien quelque chose, repère ton étoile et décroche la vie du l'eau. Ne jamais se freiner à explorer des territoires, car plus on les connaît, mieux on comprendra l'histoire, je veux de l'air, je veux de l'eau, j'ai besoin d'espace vert pour sauver ma peau, je ne parle pas de quelque chose que l'on peut chiffrer, mais je crois bien que la terre regorge de trésors cachés, bien sûr on peine encore à bien se les imaginer, mon champ de roses n'existe pas pour tant l'imaginer, parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses, visiter les places où le destin me dépose, et devant les merveilles du monde je prendrai la pause, parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses, quelque part sur la route il y a bien quelque chose, repère ton étoile et décroche la titulose, décroche la titulose, oui décroche la titulose, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501